Je crois qu'il y a une immense déception de tous ceux qui croyaient en François Hollande. D'ailleurs, de moins en moins de ces Français qui ont voté François Hollande. En Bretagne en particulier, qui a largement voté François Hollande. Il y a une vraie colère et surtout, il y a une vraie inquiétude. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Qu'est-ce qui est devant nous ? Et face à ça, le sentiment que le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement n'entendent pas. Finalement, je voyais un édito sur François Hollande cette semaine qui disait « il est plus entêté qu'indécis ». Eh bien, entêté, c'est grave aussi, c'est grave quand on s'entête dans l'erreur. On a l'impression, on a le sentiment qu'il n'entend rien, ni les cris et les angoisses des Français qui demandent « mais où on va ? », ni les remarques sur la scène internationale de tous les leaders d'autres pays, d'autres économies qui regardent la France en se disant « mais où vont-ils ? » avec récemment encore la dégradation de la note de la France. On a l'impression que face à tout ça, François Hollande dit « tout va bien ». Et on se demande s'il joue à l'imbécile ou s'il prend les Français pour des imbéciles. Et c'est exaspérant. Et c'est exaspérant, Pauline. Vous-même, vous êtes exaspéré. Quand vous dites « il y a l'exaspération des Français », vous dites « c'est exaspérant ». Ça veut dire que vous la partagez, cette exaspération ? Bien sûr, parce que ce qui fait l'exaspération, c'est à la fois la colère, la déception, l'inquiétude, tous ces sentiments-là. Et en face de ça, le sentiment qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de réaction, que le pouvoir n'entend pas.